Et salut à tous, alors ce soir ça va être des superbes matchs qui vont être proposés, ça va être la team FFC contre la team AOF, donc ça va être un petit défi entre ces deux équipes. Donc nous avons Kampai chez FFC, donc Eclectic, avec derrière Samario, et en guest nous avons Black Cat. Après du côté des concurrents, nous avons AOF Uchiwa avec Dadu92 et Saitama44. Donc on va voir ce que ça va faire, à mon avis je pense qu'il y aura des matchs de qualité. Donc comment ça va se passer ? Ça va se passer en fait en tout simplement 3 vs 3, donc bien sûr ça sera en 1 FT1, la personne qui perd forcément elle laisse sa place au suivant. Et ça sera des défis en 3 parties gagnantes, donc il suffit qu'une équipe gagne 3 fois 3 matchs, et du coup elle remportera tout simplement ce défi. Alors, on va voir qui c'est qui va partir en premier. Ça a l'air d'être Kampai qui a l'air décidé à partir en premier. On va voir ça de suite. Allez, contre qui il va jouer ? Est-ce qu'il hésite ? Ça a pas l'air d'être Dadu qui commence. Ah bah si, c'est Dadu. C'est Dadu, Dadu. Qui va commencer ? Alors, est-ce qu'ils vont prendre tous les deux Urien ? C'est ça qui est intéressant de savoir, c'est est-ce qu'ils vont prendre tous les deux Urien pour jouer ? Ça, je ne sais pas. On va voir, on va voir. Après, Urien, Urien, je pense que ça va pas être un match-up évident. Mais bon, ça peut être intéressant à regarder. On va voir qui c'est qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Du fait du zoning, bien sûr. Parce qu'on le sait bien, il a quand même des projectiles plutôt et des pocs assez avancés. Et puis, les coups de tête sont assez forts. Donc, effectivement, ça sera Urien contre Urien. Donc, on va voir si Kampai va réussir à défaire Dadu. Un match prometteur, en tout cas. Et c'est parti directement. Alors, bien sûr, ça commence avec les boules. Ah, le chariote, là, dans la garde. Encore une fois. Ah, ça a bien déchoppé, là. Ça a essayé de faire une petite carotte aux chariotes à chaque fois, mais ça ne passe pas. Du coup, il se fait punir, il se fait mettre dans le coin. Il faut qu'il fasse attention à la Kampai, que ça craint un petit peu. Ah, il n'a pas un tiers. Du coup, il va subir la chope. Un petit coup de boule, là, pour rater. Les Yex en même temps, ça, c'est bien vu. Par contre, il l'a sorti du coin. C'est un peu dommage, mais il est quand même bien à l'avantage. Ah, ce jump-là. Dommage qu'il ait raté un petit peu ce combo. Et le chariote en Yex qui va permettre de prendre le premier round pour Dadu. Et c'est parti avec ce deuxième round. Le médium kick. Et ça charge. Le HK qui est touché. Attention, il faut faire vraiment attention à ne pas laisser son adversaire le presser gratuitement. Le I-Acceptbutt qui passe. Ça se regarde. On s'est bien joué, là, ce MP en zoning. Oh là là, ce te punit. Tellement bien vu, ce chariote en punition du chariote. Et là, il est dans le corner. Encore une fois, une chope trouvée. Attention, proche du stun. Avec l'overhead qui passe. Et là, c'est chaud. Ah, le chariote qui va passer en Yex, encore une fois. Ah, bien joué, ce chariote comme celle. Du coup, ça va faire mal. Bien joué. Il l'a mis dans le coin. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir ? Il peut comeback. Et ça sera la chope. Un round partout. Ah, il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire comme Paï. Et c'est reparti. Ah, il est très, très agressif, là, Dadou. Il a raison, le fait de pouvoir pousser son adversaire dans le coin. Ça lui permettra d'avoir une pression assez constante. Oh, c'est bien joué, là. Ce gros point avec la chope derrière pour casser le V-Riversal. Ah, il est remis dans le coin. Attention, il a un Yex qui va le mettre. Et oui, il met le headbutt. Ah, il n'a pas mis le juggle derrière. C'est un peu dommage. Et il remet dans le coin. Ça, c'est bien vu. Le Yex, là, qui est un petit peu gaspillé. C'est dommage. Ce qui va réussir un comeback. Bien joué, ça, ce chariote. Avec le bas gros point et la boule, bien sûr, pour éviter d'être punisome gratuitement. Ah, il ne l'a pas entière. Il va le regretter. Il va le regretter. Avec le mixome de relevé. Le chariote qui passe. Ça peut aller très, très vite, là, avec un V-Trigger Cancel. Le V-Riversal. 0-2 Vital. C'est une bonne garde, là. C'est une bonne garde. Ah, il se prendra la boule en décalé. Et du coup, premier round. Enfin, premier match, plutôt, gagné par Dadou. 1-0. 1-0, 1-0. Du coup, bien joué à Dadou. Et Eclectic qui s'en va. Excusez-moi. Hop. Ah, c'était quand même un beau match. C'était vraiment propre. De la part, là, de Dadou. Il a su rester calme. Et vous avez vu, il a à chaque fois remis son adversaire dans le coin. Pour vraiment essayer de presser au maximum. C'était vraiment bien joué. Et du coup, ça va être reparti. Alors, il ne reste plus que Power Star et Black Cat. On va voir si Power Star va s'en sortir un peu mieux contre Dadou. Après, là, c'était serré. Un petit V-Trigger, là, il s'aurait pu changer la game. Surtout avec Urien. Il y a des très très bons combos V-Trigger. Ça aurait pu vraiment, vraiment changer. C'est dommage pour Eclectic. Et on va voir, du coup, s'il va pouvoir s'en sortir avec, tout simplement, Rachid. Donc, Power Star. Et, dans tous les cas, derrière, il restera Black Cat au cas où. Avec Ryu. Donc, c'est parti. Du coup, il passe premier. Alors, pour l'instant, il se regarde, il s'observe un petit peu. Le saut gros pied est trouvé de la part de Dadou avec la back throw. Là, il essaye d'essayer de le mettre dans le coin. Ah, là, par contre, il n'a pas fait un bon mot parce que, du coup, c'est lui qui s'est remis dans le coin. La balayette, ça va être punissable. Oh, juste un light. C'est un peu dommage. Avec le headbutt qui passe. La back throw. Trouver deux Samario. Et, là, il gratte, il gratte. Il fait le mix-up avec la chop. C'est bien gardé. Encore une fois, il continue avec le IEX. La chop qui se fait avoir. Un peu tard. Avec le V-Riversol. La balayette qui est punissable. Et, bien sûr, qui est tout de suite punie. Avec le bas gros poing chariote. C'est bien vu. Ça a gardé. Il a essayé de carotter avec une bolle. Au cas où, il aurait sauté. Ça aurait été pas mal. Et, là, ça gratte, ça gratte. Attention à cet IEX. Plus beaucoup de vie, là, pour Dadou. Oh, le chariote qui touche. Ouh, heureusement qu'il a déchoppé. Le light, il a pas confirmé. C'était la win. Ah, il doit s'en vouloir, là. L'entier raté. Et, l'entier raté. C'est dommage. Il aurait pas dû prendre de risque et claquer son IEX. S'il avait claqué son IEX mixeur. Il aurait gagné le round. C'est un peu dommage, là, de... De laisser son adversaire prendre la balle de tâche, là-dessus. Bien joué, ça. Donc, on confirme le counter-heat. Par contre, il pourra pas mettre la suite. Le IEX qui est bien gardé. Avec l'enchaînement de light. Et le mixeur. Et là, on continue la pression avec le V-reversal qui est bien trouvé. Là, c'était bien vu pour éviter de subir trop la pression. Ce gros point est tellement fort. Oh, ce saut gros point. Il va faire tellement mal. Le mixeur de relevé. Non, il s'est fait avoir. Oh, joli combo. Ouh, heureusement qu'il a gardé ce headbutt. Avec le medium punch. Counter-heat confirme. Avec le V-trigger. Est-ce qu'il va réussir à le choper ? Non, c'est bien gardé. Faut faire attention, là. Faut pas faire de bêtises. Faut pas trop se rendre. C'est dangereux. Il a la super aussi. Et la chope qui est trouvée. Zéro de vital. Il va essayer de lui mettre un light. Faut faire attention quand même de pas se faire d'automane game. Là, il va peut-être perdre. Faut faire attention. Il devrait claquer sa super. Faut pas prendre de risque pour gratter. Oh là 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 là. Là, il faut qu'il sorte sa super. Non. Il va regretter. Il va regretter. Oh là 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 là. Ce spinning mid-sor. Au dernier moment. Vous voyez, là, il n'a pas voulu claquer sa super. Et il s'est mis dans le mal tout seul. Parce qu'il aurait gratté que sa super. Son adversaire n'avait pas de super non plus pour le prochain round. Après, là, il a un avantage, bien sûr. Mais il a failli quand même perdre le match à cause de ça. Ce qui aurait été dommage. Je pense qu'il s'en serait vraiment voulu. Et là, ça mixe bien avec les enchaînements de light. Bien joué, ce IEX là. Juste pour sortir un peu du coin. Par contre, il n'a pas puni la balayette. La double touche. Il maintient bien son adversaire dans le coin. Là, c'est bien joué de la part de sa Mario. Avec l'headbait qui est trouvé. Le gros point. Saute de hit combo. Gros point. C'est très équilibré dans les deux sens. Il faut faire attention. Là, back trop pour remettre dans le coin, bien sûr. Le gros point. Et là, est-ce qu'il va confirmer avec la super ? Non. Malheureusement, il n'y aura pas de super. Il va jouer ce chariot avec... Levé trigger. Et il passe en dessous. C'est bien vu. Bien vu de la part de sa Mario. Qui permet à son équipe de repartir à un partout. C'est bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Hop. Alors. Du coup, qui va affronter sa Mario ? On va voir de suite. Alors. Est-ce que ça va être Uchiwa ? Ou Saitama qui va affronter sa Mario maintenant ? Ah. Ça a l'air d'être Saitama. Il ne manque plus que Kampai... Laissant sa place. Et ça sera bien, Saitama. Donc, sa Mario contre Saitama. Zangief, Rachida. Ça, ce n'est pas un match-up qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Ça va être très, très intéressant à voir. En tout cas, très bien joué à sa Mario. Là, il est... Il... Dans un sens, il a pris un risque. Mais son risque a été payant. Il a eu ça super. Ce qui lui a permis, au début du round, de pouvoir mettre un peu plus de pression. Et que ça soit intéressant. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, il faut voir s'il va réussir à contenir le Zangief de Saitama. Ça ne va pas être évident. Pas être évident du tout, même. Alors. C'est parti. Alors. Pour l'instant, ça zone bien. Le petit Mixer avec le petit Low Punch derrière. Ah, il a eu du mal à confirmer son gros point. C'est dommage. Du coup, Zangief qui va le pousser dans le coin avec le LK et la chope de l'ours. Ah, il a raté. Ça y est, il chope. Il va s'en vouloir là parce qu'il se retrouve dans le coin. Et Rachid, il peut vraiment mixer à l'infini maintenant. Ça va être un peu difficile. Et il recule. Ce gros point. Ouh, ce gros pied. Ça fait tellement mal. Avec le dash avant Tic-Tro. Il n'a plus beaucoup d'HP. Ce qui va s'en sortir. Et double dash avant Tic-Tro. Très bien joué de la part de Saitama. Saitama, il n'a pas eu peur. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il faut qu'il fasse attention, ça, Mario. De ne pas se les faire avoir. Là, cette chope, elle était dans ce rush. Je vous demande qu'il n'a pas fait un EX Tic-Tro. On ne peut pas sauter comme ça sur Zangief. Depuis que son Ariat en 16-2 a été buffé. On ne peut plus du tout sauter sur Zangief comme ça. Bien joué, ce EX. Il zone, il zone. Avec le MK qui passe. Vous avez trouvé un crush counter avec le HK. Mais il n'y arrive pas. Encore, il faut qu'il fasse attention. Parce que là, il commence à pousser son adversaire dans le coin. Il a un peu peur. Bien joué, Spixer. Avec le EX. Ah, il aurait peut-être dû faire une back throw. Il aurait eu plus d'espace. Ce gros point qui ne passera pas. Attention, il est dans le coin là. Tout peut arriver. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de V-Trigger sur ce gros point. Ça aurait fait très mal à ça, Mario. Il ne peut pas le mettre. Attention, là, ça peut aller très, très vite. Bien joué. Avec enchaînement de light. Il n'a pas peur de la super. En même temps, ça ne tue pas. Donc, on prend qu'il n'a claque pas. Oui, ça ne passe plus le V-Trigger à travers maintenant. Depuis la S2. Il absorbe. Et avec la Tick 3, attention. Parce que là, ça peut aller très vite. Il y a une super du côté de Saitama. Il faut faire attention. Le dash avant chop. C'est bien vu. C'est très chaud. Oh là là, il va s'en vouloir. Et le LK qui va passer. C'était dangereux. Heureusement qu'il n'a pas confirmé une super derrière ce Sommetium Kick. Ça aurait été fini. Et là, bien sûr, il essaie de zoner pour contenir la pression de Zangief. Parce que là, en avançant, il lui met la pression pour aller dans le coin. Et là, il aurait dû faire encore une backchop. C'est un peu dommage. Bien joué, là, ce V-Skill. Avec le Medium Kick. I-Ex, choppe-spec. Il fait très mal. La maillette qui était un peu tard. Parce que là, ça aurait fait crush-counter. Jouer le Mixer, attention. La maillette qui passe. Il n'a pas eu peur de punir. Le V-Riversal. Avec le I-Ex qui passe sur la chop. C'est bien vu. Le deuxième I-Ex qui ne passera pas. Et là, il n'a plus de V-Riversal. Donc là, il va pouvoir jouer un peu plus à Mario. Il va en profiter. Il monte sa barre de Super, bien sûr. Ouh, c'était dangereux. Il vient jouer avec ce spinning. Je demande de Light. Il aurait pu mettre la Super et gagner. Mais il a eu peur. Il a reculé. Le V-Trigger. L'Overhead qui passe. Surtout parce que la Super peut sortir à tout moment. S'il jump ou autre. Donc là, il faut faire attention. De ne pas se faire avoir. Parce que ça peut aller très vite. S'il l'absorbe derrière. C'est bon. Il a réussi à garder. Et le Crush Counter. Et là, il faut gratter. Il fallait gratter. Il ne veut pas gratter avec la Super. Et si, il gratte avec la Super. Et victoire de ça, Mario. Très, très bien joué. Il a su rester passion. Il a su rester passion. Très, très, très bien joué. Et il ne reste plus qu'Uchiwa. Il ne reste plus qu'Uchiwa. Pour savoir comment ça va se passer. Alors. Bon, il faut que Dadu passe son tour. Allez, Dadu. Il n'a pas hâte de passer. Donc ça, Mario va le faire passer. Et voilà. Donc ça sera Uchiwa. Uchiwa contre Samario. Et ce n'est pas Uchiwa. Il n'y a pas un C. C'est Uchiwa. Parfait. Et il reste, dans tous les cas, Black Cat en réserve. Donc là, Uchiwa, il va devoir faire beaucoup de taf. En tout cas, il est en forme. Mais, hein. Parfait. Parfait Star, il est vraiment, vraiment en forme. Et il n'est pas en découdre. Il n'a pas envie de se faire avoir. C'est impressionnant. Il est chaud patate. Et on va voir si Uchiwa va réussir à contrer Samario avec sa Chun-Li. Chun-Li est saison 2 qui a été quand même un petit peu nerfée. Il faut dire ce qu'il est. Il faut être honnête. Donc, on va voir ce que ça donne. Tout de suite. Alors. Pour l'instant, ça presse plutôt bien de la part de Samario. Ah. Il a fait un petit coup de l'arnaque qui est passé. Il prend l'avantage. Ce sont gros points. C'était tellement bien joué. Il se fait avoir un petit peu. Mais le combo est raté de la part d'Uchiwa. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le LK entière, bien sûr. Ah. Il rate là un petit peu la fin du combo. C'est dommage. Il continue avec la pression. Le V-Riversal, bien sûr. Pour éviter la pression. Par contre, là, il s'est mis dans le coin. Et là, c'est pas bon. Et je ne comprends pas pourquoi il a ressorti du coin. Parce que... Il aurait eu un meilleur avantage positionnel. Oh. Ça, c'est bien joué. Ce carotte pour mettre une chope. Et là, il va subir la pression. Il faut faire attention. Oh. Ce gros pied qui était bien vu. Mais il a mal. Malheureusement. Confirmé. Il faut faire attention. Ça peut aller très vite. Là, super. Là, tout le monde peut arriver. Ouh. Heureusement qu'il a envoyé un IEX. Ce n'était pas une normale. Il ne fait que des MP. MP. Le LK, c'était bien joué. Attention. Et bien joué. Bien joué. Il savait. Il savait qu'il allait piffer le IEX Pinnacle Burr. Du coup, il a mis le sien aussi. Et là, c'est prioritaire. Parce que comme derrière le mixeur, il est en négatif. Il a fait son pif derrière. Et du coup, Chun-Li n'était plus en frame d'invulnérabilité. C'était très, très bien joué. Donc là, il a commencé à prendre cher. Il se retrouve dans le coin avec 100 bar d'EX. Maintenant, il en a une. Attention au stun. Il a énervé Uchiwa. Il a réussi à sortir du coin. Il a baissé 100 bar de stun. C'est bien. Il n'y a pas une entière. Là, c'est dommage. Là, c'est un petit peu gaspillé. Maintenant, on va voir s'il va profiter de l'avantage positionnel. On sent quand même qu'il a peur. On le sent. Ce qui serait pas mal aussi, là, c'est qu'il essaye de faire claquer la super de la part d'Uchiwa. Il n'est pas au prochain round au cas où. Il faut faire attention. Là, c'est très, très bien joué. Est-ce qu'il va réussir Alston ? Eh oui, il arrive Alston. Est-ce qu'il va réussir à en profiter ? Eh oui. Et c'est la victoire de Samario. Samario qui s'offre vraiment toute l'équipe en mode rien à foutre. Moi, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Je tape tout le monde. C'est vraiment bien vu. Très, 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 très bien joué de la part de Samario qui... Impérial. Impérial. Et du coup, ben... 1-0. 1-0 pour l'équipe... FFC. Alors... Maintenant, il faut savoir qui c'est qui va partir. Donc, c'est Kampai qui recommence en premier. Oudo. Ah, ils sont en train de discuter, je pense. Alors... Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Alors, Kampai qui ne commencera pas. Est-ce que Saitama ou Dadou va commencer ? Non, ça n'a pas l'air d'avoir Saitama, donc ça va être Dadou qui va commencer. Et est-ce que ça va être contre Black Cat ? On va voir ça de suite. Black Cat qui a un Ryu solide aussi. Donc, non. Ça ne sera pas contre Dadou. Ça ne sera pas contre Dadou. Ça sera peut-être contre Uchiha. Ou Uchiha contre Samario. Ah, ça a l'air d'être Uchiha contre Samario. Ou pas du tout. Uchiha a lancé du coup. Ça va être Samario ou Kampai. Et c'est Samario. C'est Samario qui s'y colle encore. Alors, en tout cas, il a été impérial. Il a très très bien joué, Samario. Très très bien vu. Il était chaud, patate. D'ailleurs, hop. D'ailleurs, Samario, il faut que je le remplace ici. Power Star n'est pas là ce soir. Je le changerai après. C'est lui qui l'a remplacé. Donc, c'est reparti. Est-ce que Samario va réussir à s'en sortir ? Bien joué. Là, encore une fois, cette pression. Oh là là, avec le stun qui arrive directement à Samario. Les chauds bouillants. Avec le saut, gros point, gros point, médium. Après, un Yx spinning bird qui est peut-être un poil gaspillé. On va voir s'il va réussir à revenir. Bien joué, ce LK. Avec ce Yx spinning mixer. Et là, ça va être dur quand même pour Chun-Li1, pour comeback. Et le gros point counter-hit. Ah, Samario, il est chaud. Il est chaud, il est chaud ce soir. Je demande light. Essaye d'être un peu plus agressif, Fushiro. L'instant de l'ex qui ne touchera pas. Le médium. Allez, le saut, gros pied qui passe avec ma médium. Et le Yx derrière. Le gros point avec le V-Trigger. Et le Yx, c'est bien vu juste pour pouvoir le remettre dans le coin. Parce qu'il peut encore le presser. C'est bien gardé. Bien joué l'entière avec le crush counter. Et là, ça fait mal. Et là, tout peut arriver avec l'overhead. Ah, le gros point, il a été chanceux là. Là, Ushua, il a été chanceux de mettre counter-hit sur solo punch. Parce que là, il prenait encore un crush counter. Et c'est terminé. Il aurait été stun. Et l'overhead qui a passé un round partout. Un round partout. L'instant, Sohaka, qui est bien vu. Il y a X-Pedic Bird. Il ne voulait pas continuer à se faire presser. Comme d'habitude. La balayette qui n'est pas punie. C'est un peu dommage. Il essaye de mettre un crush counter. Il n'arrivera pas. Il a bien gardé. Oh là 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 là. Ce Kikokane qui se fait punir sèchement. Ça peut aller vite. Heureusement qu'il n'a pas fait un pif. Il l'attendait. La backtro qui est bien trouvée. Il sait qu'il ne doit pas être dans le coin. Bien joué. Le juggle avec le EX. C'est un peu plus difficile pour ça Mario. Le HK qui est un peu tard. Il a peur d'anti-air quand même. Ushira. Le V-Trigger juste pour... C'était très bien vu. C'était pour pousser. Mais il a fait le V-Riversel au bon moment. Pour s'éviter de se retrouver dans le coin. Attention à la choppe. Là il est revenu. Bon point qui ne passera pas. Enchaînement. Non. Il a raté. Il a raté avec le EX qui ne passera pas. Le gros point non plus. Ça peut aller très vite dans les deux sens. Et il va toucher avec le EX. Attention au EX. Non il n'y a pas de pif. Des deux côtés. Le low punch qui ne passera pas. L'anti-air avec la choppe. La balillette qui n'est pas punie. Il va s'en vouloir s'il ne gagne pas. Et le bas MK qui le sauve. Le bas MK qui sauve Ushira. Oh la 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 la. C'était chaud. C'était chaud. Pas évident. Pas évident. T'es très 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 serré. Et du coup. Est-ce que Kampai va prendre la suite ? Il passe son tour. Donc ça sera Black Cat qui va jouer contre Ushira. Ça va être au tour de Black Cat. Black Cat qui a un très bon Ryu. Très 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 bon Ryu. On va voir ce qu'il va pouvoir nous montrer de son Ryu saison 2. Ça va être intéressant de voir ça. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Black Cat contre Ushira. Il a raté son pari. Avec le médium qui touche. Il a essayé de mettre un petit peu de pression avec les ados. Le jumping qui est mal fait malheureusement. Il se prend dragon. Bien joué ce BAMP d'air. Le petit pari pour confirmer un dos. Ouh ce jumping. Heureusement qu'il n'a pas touché. Attention il n'a plus beaucoup de vie déjà. Le LK entier. Solid garde là de la part de Black Cat. Garde bien l'espace. Ah le BAMP il n'a pas eu de V-Trigger dessus. Il va peut-être s'en vouloir un petit peu. Le V-Trigger de la part de Black Cat. Il va gratter, il va gratter. Avec la chope de trouver. 0 de Vital. Il faut faire attention. Et l'Overhead. Qui est trouvé de la part de Black Cat. Ça va être difficile. Bien joué là. Ce gros point. Tu restes patient. Le Yexado qui se fait punir. Le médium Shoryuken entier. Ça essaie de mettre de la pression. Ça prend pas les counter hits. Bien joué ce médium Shoryuken. Encore une fois. Le Solar Plexus avec le Dragon qui passe. En counter hit. Le Yexatsu. Qui ne passera pas. Mais malheureusement il n'a pas pu le punir. C'était pas évident là. Avec Aspiller un petit peu une barre là. Il aurait peut-être mieux fait garder sa super. Ah ça va être dur là. Ça va être dur. Je vois mal comment il peut remonter. Et la balayette en punition du Bamedium Punch. Et victoire de Black Cat. Black Cat qui a été impériale là-dessus. Il n'a pas laissé un seul espoir à son adversaire. C'était très propre. Très 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 propre. Alors du coup. Est-ce que c'est Saitama qui va l'affronter. Ou est-ce que ça va être Dadou. On va voir ça de suite. Ça sera Saitama. Saitama, Saitama. Alors. Ryu Zangief. Ça va quand même pas être évident pour Zangief. Même s'il a été un petit peu buffé. Mais bon. Dans le coin après. Il peut faire des choses intéressantes. Vu qu'il ne peut plus dragon comme il veut. Ryu. Ça peut être vite difficile. Bien joué Solariat. Un Shoryuken entière. Et bien joué. C'était le shop de l'ours avec le coin qui arrive directement. Et le LK avec la EX shop. Le EX dragon. Bien joué ça. Il a vraiment fait mal à Black Cat. Il a eu beaucoup de choix justes. Sur la plexus avec dragon directement. C'est un peu loin. Pour pouvoir le faire. Ah. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le réflexe. Il va gratter un petit peu. Le headbutt qui passe. Et le avant. Medium kick. Pour faire un tick trop. Bien joué de la part des Saitama. Qui gagnent ce round là. C'est bien bien vu. Le Maimka Dokken. Il faut gratter un petit peu. Le solar plexus. Il a enfin un deuxième. Je pense qu'il a raté dragon là. Le LK qui touche en POC. La balayette qui malheureusement n'atteindra pas sa cible. Ouh. Le crush counter. Avec la EX shot C. Ça va faire mal. La balayette qui ne passera pas. La punition qui n'est pas mise. Le dragon à tiers. Ah. Là il va se faire avoir un petit peu. Et là les combos commencent. Le corner. Et là ça va être difficile. Il peut encore mettre le V-Trigger. Il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu encore. Il essaye. Il essaye. Ah. Il a gaspillé de ma Arnex. C'est dommage. Il a cru qu'il allait faire un dragon peut-être. Ou un saut. Ou peut-être qu'il a fait un petit peu trop tôt. Et qu'il voulait le faire à la redescente. La balayette qui punit le Lariot. C'est bien vu. Là il a déjà pris quand même pas mal de dégâts. La moitié de la vie bientôt. Ça y est. Là ça va être difficile. Avec le sol à la plexus. Dragon. En même cas. Il y a Xado. Heureusement qu'il a arrêté. Sans V-Skill. Hélas. Je me rappelle comment il peut revenir en fait. À part mettre une super. Et mettre 2-3 mains de game. Où il aura raison. C'est vrai que jure. Et Black Cat qui est patient. Il n'envoie pas d'ado Ken. Il a joué ce MK. Et là. 0-2 Vital. Il ne va pas l'envoyer son ado. Il n'a aucun intérêt de l'envoyer. Et le Bavillum Punch. Qui va toucher. Victoire de Black Cat. Il s'est fait impressionner sur le premier round. Mais après. Il a compris un petit peu le style de son adversaire. Il a gardé ses distances. Ce qui est assez difficile du coup. Et du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Il ne reste plus que Dadou. 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 Contre Black Cat. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir ce que ça donne. Alors. Hop. Et c'est parti pour Uriane. Donc Black Cat. Contre Dadou. C'est parti. Bien joué. Là. Ce pari. Avec le Counter-Heat. Qui va le pousser un petit peu dans le coin. C'est bien vu ce backtro là. Pour retourner un petit peu la situation. Par contre. Oui. On ne peut pas sauter n'importe comment contre U. Encore une fois il chope. Ah. Il a malheureusement dashé dans le IEX Ado. Donc Red. C'est bien vu. Le Crush Counter. Ah. Le son à un instant tel cas. Je pense qu'il a raté quelque chose. Et là. Ça va être difficile. Surtout qu'il n'a pas de Barnex. Oh là là. Il arrive à le choper. Il n'a pas le temps. Il a 4 là. Qu'il ne se fait pas avoir. Il renvoie le Ado Ken. Malheureusement il se prend le combo. Même s'il prend un hit. Ce n'est pas grave. Il en fait encore un. Ça ne va pas être évident. Il a gardé l'Overhead. La chope qui ne passera pas avec le Low Punch. Et la chope qui ne passera pas. Et cette fois elle passe. Attention. Est-ce qu'il va mettre quelque chose ? Et le IEX Ado Ken. Qui mange le Bahimka. C'était très serré. Parce que là ça aurait sûrement été Bahimka chariote. Ah ce IEX un petit peu gaspillé là. C'est dommage. Ah bah Lillette qui va être puni. Ah il est puni qu'avec un MP. C'est dommage. Il n'a pas mis de chariote derrière. La chope qui est directement trouvée. Le Bahimka. Le double MP. Confirmé. Encore une fois. IEX un petit peu gaspillé. Et là il l'a mis dans le coin. Il a beaucoup de stun. Il faut faire attention. La chope. Il ne faut pas qu'il s'en prend un autre. Et le HK qui touche. Et qui va en finir avec Dadou. Et. Deux à zéro. Deux. Game à zéro. Ils ont gagné deux fois. Les FFC. C'est plutôt pas mal. Ce qu'ils ont fait. C'est plutôt pas mal. Alors. Du coup. Il reste encore un 7 à gagner. Donc deux 7 à zéro. Deux 7 à zéro. Et du coup. Bah c'est. Ça semble un peu difficile. Pour les A ou F. Pas évident. Est-ce que ça Mario va jouer contre Ushira. Ah. Ou est-ce que ils ont fini. Ils ne savent pas encore. Ils vont me dire. Ok. C'est un BO5. Donc c'est bien ça. Best of 3. Best of 5. Et FT3. C'est parfait. Donc. Du coup. Ils vont continuer. Ils vont continuer. Donc là. Ils sont en train de voir. Qui c'est qu'ils vont envoyer en premier. Donc. Pour l'instant. Je rappelle. Deux. 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 Pour. Les FFC. Black Cat. Qui a gagné. Tous ses matchs. Et San Mario. Qui a sorti. Pour la première. Le premier set. Toute son équipe. Enfin. Toute l'équipe adverse. C'était vraiment bien joué. Alors maintenant. Après. Il faut voir. Ce qu'ils vont faire. Alors. Kampai. Qui repart. Est-ce qu'il va jouer contre Ushua ? Et ça sera contre Ushua. Pour le premier match. De ce troisième set. Premier match. De ce troisième set. On va voir. Du coup. Ce que ça va donner. Ça va. Pas être évident. De remonter. De remonter quand même. Pour les. AOF. Qui sont quand même. Une sacrée avance. Mais. Ce n'est pas terminé. Rien d'éjoué encore. Et on va voir. Ah. Il y a eu un counterpick. De Ushua. Qui a pris jury. Et on va voir. Ce que ça donne. Contre. L'urienne. De Kampai. Donc éclectique. Et c'est parti. Alors. Ça charge un petit peu. Pour avoir. Des fois de gine. C'est bien passé. Pour l'instant. Il subit un petit peu. La pression. Kampai. Il faut qu'il fasse attention. Ça se passe plutôt bien. Ah. Il n'y a pas d'entire là dessus. C'est un peu dommage. Du coup. Il se fait punir. Il laisse son adversaire pressé. Un peu gratuitement. C'est dommage. Le chariot. Qui bien fait. De très loin. Du coup. Il n'a pas pu punir. Avec le V-Riversal. Le pied de butt. Qui passe. Ah bien sûr. Le foie de gine. Qui va le round safe. Attention. Ça peut aller très vite. Et la barre. Grisé qui débarre. Elle part comme il faut. Encore un petit peu. Faut faire attention. Bien joué. Essayez de confirme. Le chariot. Le chariot. Qui passe. Avec. Avec. Le juggle. Le medium kick. Attention. Ça peut aller vite. Des deux côtés. Avec le I-X. Qui passe. Ce n'est pas terminé. Le low punch. Le I-X. Chariot rush. Qui ne passera pas. La balayette. Qui punit avec un MK. Il a bien gardé. Le V-Riversal. C'est bien vu. Bien joué. Ce décalage shop. Il ne s'est pas laissé avoir. Et le chariot. Qui est absorbé. Bien vu. De la part de Kampai. Il l'attendait. Ça. Très très bien vu. De la part de Kampai. Il n'a rien lâché. Rien lâché du tout. Il a réussi à l'avoir. Le chariot là. Qui va se faire punir avec de light. Le jumping. Qui n'est pas puni. Mais le V-Riversal. Qui met un petit peu de barre grisée. Et c'est encaissé. Il est bien revenu du coup. Il a même pris davantage. Le I-X. Chariot qui passe. Avec le décalage bas light shop. C'est très bien vu. Enchaînement light et bas médium. Avec le combo qui passe. Là il est dans le coin. Il faut qu'il fasse attention. Kampai. Bien joué. Ce V-Riversal encore une fois. Ah ça gratte. Ça gratte. Le I-X et butt qui est touché. Avec le gros point. La shop. 0-2 vital. L'overhead qui est gardé. Avec le V-Riversal encore une fois. Et cette carotte. Avec le chariot rush pour punir. Et victoire de Kampai. Bien joué. Bien 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 joué de la part de Kampai. Il était chaud bouillant là. Il n'a rien voulu lâcher. C'était très propre. Donc GG à lui. Et du coup il va falloir voir contre qui il va partir. Alors est-ce qu'il va jouer contre Saitama ? Et oui. Ça sera Saitama le prochain. Est-ce qu'Eclectic va réussir à taper toute l'équipe adverse ? En tout cas ça semble vraiment pas bon là pour les AOF. Falloir que Saitama mette le doute. Vraiment. Très rapidement. C'est bien vu. Pour l'instant ça se passe bien. Faut faire attention. Parce que là il commence à se rapprocher du coin. Là c'est... Faut faire très attention contre Zangief. Parce qu'une fois dans le coin. Ça peut sentir le pâté. Pour Kampai. Bien joué ce gros point. Avec la choppe derrière. Et là c'est parti le mix-up. Il a rien mis. Il a... Et je pense qu'il a... Il a dû penser qu'il allait piffer. Le chariot qui passe. Encore une fois le chariot. C'est puni qu'avec un light. Encore en counter-hit. Ah bah il y a qui passe. Avec le V-Skill qui touche. Bah gros point qui est un peu loin. Le chariot. Et c'est bien déchopé. Ça semble pas évident là quand même pour Kampai. Bien joué ce light là en counter-puck. Encore ce light. Il veut pas le laisser sortir du coin. Il a raison. Le Yexet Blood qui est trouvé avec gros point. Et il trouve l'ouverture. Malheureusement il rate un petit peu la fin de son combo. Avec... Oh là là ! Le chariot rush. Sur le V-Trigger. En mode rien à foutre. Ce solo punch. Attention. Le Lariat qui est pas encaissé. Attention. L'ouverture de garde. Le gros point qui passe pas. Et malheureusement il s'est fait mangame. Avec l'avant. Medium kick. Tout tique trop. Bien joué Saitama. Il a su attendre le moment qu'il fallait pour le mettre. C'est une bête qui est bien gardée. Malheureusement il pourra pas le punir. Chariot dans la garde. Non. Le gros pied crush counter. Ah il aurait pu le punir. C'est dommage. Il aurait dû le cancel direct. Peut-être sans vouloir un petit parce qu'il prend cher. Là encore il a pas cancel direct. Là il aurait pu mettre des trucs sales. Comme une chop ou une super. Le gros point qui a encaissé avec le gros pied. Ah il a voulu carotter. Encore une fois. Il l'a absorbé. C'est bien vu. Là c'est juste pour pouvoir pas trop subir la pression. Il a raison. Et ça gratte un petit peu. Bien joué. Stabak Chop. Attention à la super. Bien joué Spédium. Le Yex qui ne passera pas. Le chariot. Qui va être puni. Il aurait dû mettre la super. Il aurait gagné. Il va peut-être sans vouloir. Le BIMK. C'est pas confirmé. Mais. Le coup de genou. Permettra de gagner. Ce round là. Ah c'est dommage. C'est un time-in qui en profite pas. Ah c'est vraiment dommage là. Qu'il n'ait pas profité de pouvoir gagner ce round là. Ah il s'est encore chopé une fois. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend. Il attend du pif je pense. Je trouve que ça vient pas. Le combo un petit peu raté. De la part de Kampai. J'ai une mand light. Avec. La chope de l'ours. Qui n'est pas prise. Le Yex et de butt. Avec le gros poids. C'est bien gardé. Malheureusement derrière. Il a dû vouloir sauter. Ou faire un back dash. Il s'est fait avoir. Attention ça peut aller très vite. Heureusement qu'il s'est pas pris ce. Coup de tête. Parce qu'il y avait super derrière. Bien joué ce V-Riversal. Il a eu peur de la super. En même temps là. Il aurait pu prendre super. Il aurait pu mettre la super en confirme derrière. Donc je pense que c'est Saitama qui était pas chaud. Oh là là. Ce headbutt il a pas confirmé. Avec. La chope de l'ours. Et cette fois ça ne passe pas. Avec l'overhead qui passe. Il active son V-Trigger. Et là il va faire des boules. Bien sûr. Il charge. Qui va claquer. Et le V-Trigger. Qui va toucher sur le jumping. Et victoire de Kampai. Et deux victoires d'affilée sur ce troisième set. Kampai qui est chaud patate. Il est vraiment chaud là. Il gole zéro. Donc félicitations avec l'Electic là. C'est vraiment bien joué de sa part. On va voir si il va réussir à se défaire de son dernier adversaire. Ils sont au pied du mur quand même les AOF. Ils sont au pied du mur. Il ne reste plus que Dadou. C'est dur là. C'est vraiment dur. Dadou qui va devoir faire tout le travail. Il va devoir sortir Kampai. Il va devoir sortir Samario. Et après derrière Black Cat aussi. Donc s'il veut gagner le set. Et que son équipe n'est pas perdue. Donc ça va être vraiment vraiment difficile. Là tout va jouer sur lui. Il va falloir que Dadou envoie tout ce qu'il peut. Vraiment tout ce qu'il peut. Faire très attention à ça. Alors. Vous savez le chargement qui est quand même un peu long en mode viewer des SF5. C'est quand même un peu abusé. Pour une S2. Alors c'est parti. Comme quoi vous voyez. Vous pouvez très bien avoir un grade inférieur ou autre. Et sortir des choses de qualité. Vraiment. Et c'est reparti. Ça sera Urien contre Urien. Dadou a tout le travail à faire. Et il se prend directement une boule. Une deuxième boule. Faut qu'il fasse attention. Faut pas qu'il se prenne des erreurs comme ça. Il peut pas se permettre. Le chariot. Qui est pugné avec un light. Le sombreau point. Le décalage shop qui est bien vu. Pour pousser dans le coin bien sûr. Le HK qui passera pas. Le médium kick. En poc. Bien joué. Cette carotte. Avec le headbutt qui passe. Et le gros point. Sauf qu'il se retrouve dans le coin. Faut faire attention. Bien joué. Svériversal. Pour pouvoir le remettre dans le coin. C'est assez équilibré. Ah. Ce HK là malheureusement sur la descente du genou. Là faut faire attention. Il rentre dans un jeu de boule là. Mais malheureusement c'est pas lui qui a un avantage. Compaille. Il se fait un peu avoir. Il se fait un peu avoir. Il se fait un peu être butt qui est gardé. Il fait quelques pocs derrière. Ah. 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 Il a eu un retour Windows je pense. Parce qu'il a plus rien fait. Le badmk qui est trouvé. Et là ça va directement HV. Et malheureusement il a mis un EX. Je sais pas s'il pouvait pas tuer sans ça. Avec un autre combo. Dans tous les cas il prend ce premier round. Attention. Pas laisser son adversaire. Prendre l'avantage. Oh bien joué là. La petite punition de dadou. Malheureusement il se prend le EXP de butt. J'essaie de l'autre côté aussi avec le chariot rush. C'est pas évident. Le medium kick il touche avec le chariot derrière. Il est proche du coin. Alors heureusement il rate la punition. Du coup il se prend un headbutt. Et il le met aussi dans l'autre sens. Veriversal qui passera pas. Encore un Veriversal. Il en abuse beaucoup quand même. Compaille. Le bas gros point qui passe. Et qui va permettre le chariot rush. On juggle. Ah ça s'avance quand même plutôt bien de la part de dadou. Bien vu. Le Veriversal qui est bien mis là pour pas se faire avoir. Où c'est chaud. Bien joué la garde. Avec le chariot. Il se punit avec deux MP. Et le EX chariot rush. qui permet à Compaille de s'offrir une balle de match. Est-ce qu'il va réussir à sortir les trois joueurs ? C'est très serré en tout cas. Ouh là ça va lui coûter cher ce boule. Attention le stun qui va arriver. Et oui. Et là je pense que ça risque d'être cuit pour Compaille. A part si on fait le combat de l'extrême. Ah il peut, il peut. Ah il se fait choper malheureusement. Ah ça va être difficile là. Ça va être difficile là enchaînement de light. Avec la back shop c'est pas terminé. Et le chariot rush qui va faire entière. Et Dadou qui sauve son équipe. Dadou qui sauve son équipe. Très bien vu. Ah là 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 là. Bien joué Dadou. Alors qu'après il faut savoir si c'est Black Cat ou Samario qui va s'y mettre. Mais c'est bien vu. Il a su rester attentif. Et pas craquer Dadou. Sous la pression. Et Compaille quand même arrive à sortir deux de ses adversaires. Il a fait quand même pas mal de boulot. Et maintenant ça sera au tour de Black Cat. Black Cat qui est parti. Contre Dadou. Alors si Dadou va s'en sortir. Contre Black Cat en tout cas. Pour l'instant. Il s'est bien débrouillé. Contre Eclectic. Maintenant ça va pas être évident. On a vu tout à l'heure qu'il était chaud bouillant. Le petit Black Cat. Alors. Toujours les chargements un petit peu long. Lorsque ça donne. Et c'est parti. Let's go. Allez. Black Cat contre Dadou. Il va falloir que Dadou se démenne pour sortir Black Cat. Et sauver son équipe. Ah ce Jumping là. Pulsissable. Il s'est un petit peu à voir. Faut faire attention. Il a déjà beaucoup de bar de stud. Il est proche du coin. Le bas médium. Le chariote qui est bien gardé. C'est pas évident. Et le bas médium kick. Tatsu. Qui va permettre à Black Cat. D'offrir à son équipe une balle de match. Bien joué. Le target. Le solar qui n'est pas encaissé. Par contre le Yexado est pris là. Oh. Il ne prendra pas ce nid. Bien joué. C'est un backtro. Ah. Il n'a pas réussi à confirmer son MP. Coup de tarit. C'est un peu dommage. Bien joué. C'est un deschop. Alors attention. BAMP. Avec le hado. Oh là là. Il se fait avant encore avec le BAMK d'Atsumaki. Attention. Il est dans le coin. Le solar plexus. BAMK. Non. Ça ne passera pas. Bien sûr. Il est baissé. Avec la chope. Le low punch counter hit. Bagro point. HK. Low kick. Et médium tatsu. Et là ça peut aller très vite. Il attend que ça finisse. Encore un. Et la chope qui est trouvée. Attention. Zéro de vital. Et le IEX à Dokken qui va toucher en counter hit. Et du coup félicitations à Black Cat. Ce qui permet à la team FFC de remporter leur défi. 3-0. 3-7 à 0. C'est très très propre. En plus ils ont tous bien joué. C'est vraiment pas mal. Après malheureusement. La team Awef a manqué un petit peu. Comment dire. De panache ce soir. On va dire que ce n'était pas évident pour eux. Ce n'était vraiment pas évident. Donc c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. En tout cas. GG aux deux équipes. Ils nous ont donné. Des beaux matchs. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et j'espère que vous avez. Vous avez apprécié les matchs. Et que. Tout simplement. Vous regarderez d'autres défis. De la team FFC. Tout simplement. Donc. Sur ce. Je vous souhaite. Une bonne soirée. Et puis. Bah. A la prochaine. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada